Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Aujourd'hui les amis, je suppose qu'on découvre la meilleure vente de Playmobil pour 2021, la voiture Playmobil coccinelle en collaboration avec Volkswagen. Oui, je pense que ça va être un des best-sellers de cette année pour Playmobil, mais je ne parle pas trop vite car je n'ai pas encore ouvrir cette magnifique boîte. Sorti le 15 janvier, je me suis précipité sur ma carte bancaire pour l'acheter à un prix de 44€ et être un des premiers à vous la présenter en vidéo. Ça mérite bien un pouce bleu, il irait super bien avec ce bleu Playmobil présent sur la carrosserie. Je fais la collection des Porsche Playmobil depuis qu'elles sont sorties. C'est joli hein, ça rend bien. Et cette année, Playmobil collabore pour la première fois avec Volkswagen qui fait partie du même groupe automobile. Et encore une fois, c'est une marque allemande qui collabore avec une autre marque allemande. Ils ont sorti pour l'instant la coccinelle dans sa couleur d'origine bleue et le combi que je vous présente dans ma prochaine vidéo qui sort vendredi prochain à 17h30. Abonne-toi si t'es fan de Playmobil comme moi. Sur cette boîte qui ressemble au packaging des voitures de collection ou à une carte postale, on peut voir que c'est des Playmobil fabriqués en Allemagne. Et nouveauté qui me fait plaisir, on peut l'acheter de 5 ans à 99 ans. C'est une preuve que ces boîtes touchent toutes les générations et que Playmobil veut toucher aussi les adultes par cette nouvelle collaboration avec Volkswagen. En effet, la Volkswagen Playmobil n'est pas toute jeune. Datant de 1963, sa galerie de toit et son look indémodable est idéalement équipée pour des vacances en famille à la plage. Ce modèle de voiture, la coccinelle, est un vrai classique de l'automobile. Comme pourraient être les Playmobil dans le domaine du jouet. Et justement, la version Playmobil possède toutes les caractéristiques qui la rendent si unique. Mais le problème, c'est que Lego avait déjà sorti cette Volkswagen et le combi dans les mêmes couleurs avec les mêmes accessoires. Certes, la boîte Lego est beaucoup plus complexe à construire et moins facile pour être utilisée comme décoration. Mais c'est le même bleu et les mêmes accessoires. C'est dommage. J'ai d'ailleurs appris d'un vendeur au Lego Store de Bordeaux que Lego avait cédé cette collaboration, donc l'arrêté. Et Playmobil, on a donc profité pour sortir ses versions. Bon, bien évidemment, je m'appelle Monsieur Playmo, donc sans doute que je vais préférer celle en Playmobil. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en l'ouvrant enfin ! Je pensais que la boîte, elle serait beaucoup plus grande. Allez, c'est parti, on l'ouvre tout de suite. Et c'est parti les amis pour l'unboxing de qualité. Ça fait super longtemps que j'attends cette boîte. Je sais que vous aussi, a priori, ça devrait aller assez vite au niveau du montage. Oh ! Elle est là ! Alors comme ça, on dirait pas du tout que c'est Playmobil, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien et pas bien les collaborations avec les voitures. Oh, on voit le moteur ! C'est quand même une petite voiture Playmobil. Et après, on a quoi ? Les roues, le toit, les personnages et la notice. Et puis c'est vrai que ça fait vraiment bleu Playmobil, quoi. Les boîtes bleues. Oh, elle est jolie ! Ah oui ! J'avais pas vu, il y a le logo Volkswagen juste ici. Là, je sais pas ce que c'est comme logo, mais ça doit être sur la voiture d'origine. Les petits phares. Malheureusement, ils s'allument pas. C'est pareil, dans leur publicité, ils mettent en avant qu'elles font du bruit. Mais en fait, elles font pas de bruit. Allez, je construis ça en accéléré et je vous dis ce que j'en pense juste après. Alors les amis, voici la coccinelle Playmobil. Elle est vraiment super mignonne. Tout d'abord, je vais vous montrer ça. Regardez la notice de montage. On a une petite explication fabriquée de 1949 à 2003, année du modèle 1960 et elle pouvait aller jusqu'à 112 km heure. Comme c'est une vieille voiture, c'est normal qu'elle allait pas très vite. Elle est pas mal détaillée. Il y a des petites bandes grises, c'est sympa. Les enjoliveurs, il y a le logo Volkswagen dessus. Voilà, donc elle est dans un look rétro, hein, bien sûr. Les plaques d'immétrulation, il y a écrit Playmobil 2021. Donc là, il y a un petit logo, je sais pas ce que c'est. Au niveau des phares qui sont ronds, super sympa. Du coup, pour la construire, c'était franchement simple. Après, c'est dommage, elle s'ouvre pas au niveau des portes. Là, ça s'enlève super facilement. On verra les accessoires après. Dedans, on a 4 places. On voit le volant et l'habitacle. Voilà, d'habitude, il n'y a pas autant de détails chez les Playmobil. Et un frein à main aussi. Je crois que c'est la première fois que je vois un frein à main dans une voiture Playmobil. Au niveau des personnages et des accessoires, je trouve que ça servait un peu à rien de mettre un parasol et du sable. Franchement, ça sert pas à grand-chose. Mais les personnages sont vachement bien réussis. Surtout le monsieur, je trouve. Après, la dame, ils auraient pu faire un petit peu mieux. On dirait qu'elle va courir un petit peu. Et l'enfant est bien sympa. Ils ont des nouvelles coupes de cheveux. Et une planche de surf. Une glacière avec 3 bouteilles rouges dedans. Et un coffre. Un nouveau coffre Playmobil, j'ai l'impression. Et comme vous pouvez voir, ça rentre parfaitement sur le toit. On le pose sur le toit. Hop. Et voilà, ils sont prêts à partir en vacances. Et en dessous de la voiture, c'est joli aussi. Il y a des détails. Allez, c'est parti. Je vais essayer de la critiquer un petit peu. Même si je la trouve vraiment très bien. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, il est de bonne qualité. Comme le plastique Playmobil. Ça, j'en suis super content. Mais là, regardez, on dirait que c'est un défaut. Ils auraient dû mieux coller tout ça ou l'emboîter. Bon alors voilà. Après, c'est dommage qu'on puisse pas l'ouvrir. Après, je trouve que le parasol et le sable, ça servait pas à grand chose. Pour son prix à 44 euros, je trouve que ça les vaut quand même. Puisque c'est une voiture de qualité. C'est une nouvelle collaboration. Les personnages sont super sympas. Et en fait, non, j'ai pas beaucoup de choses à lui reprocher. Dommage qu'il n'y a pas les phares qui s'illuminent ou de klaxon comme il y avait dans la publicité. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle collaboration Playmobil ? Dis-le-moi en commentaire. Et puis aussi, dis-moi ce que le prochain coloré que tu voudrais voir sur cette coccinelle Playmobil. Moi, je verrais bien des fleurs par exemple sur la carrosserie. Ça serait vraiment super joli. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu pour être en accord avec sa carrosserie justement. Et abonne-toi si t'es fan de Playmobil comme moi. Et si tu veux ne pas louper la prochaine vidéo qui va parler du combi Playmobil. Est-ce qu'il sera mieux que cette Volkswagen ? Je pense que ça va être compliqué parce que je la trouve vraiment superbe. Elle est vraiment super mignonne. J'en suis super content. Et merci beaucoup les amis pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous. C'était Monsieur Playmo. Et du coup, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Mets un pouce bleu si t'es joyeux. Mets un commentaire pour ne pas te taire. Et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain les copains. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo Playmobil en cliquant sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Mets un pouce bleu si t'es joyeux si t'es joyeux. Sous-titrage ST' 501